... oeuvre qui est en résonance aussi bien sur Saint-Sinon-Brécieux que sur la Côte-Saint-André. Et après un concours, c'est le groupe Montaule qui a été retenu. Et donc Thierry Lamerge et Anne-Anne Ocrage-Villy ont réalisé cette oeuvre que je vous propose de découvrir. Applaudissements Une explication des artistes. Bonjour, je m'appelle Angélien Moura. Donc je vais présenter des chers-mains présents. Thierry Lamerge, Anne-Anne Ocrage-Villy. Donc nous avons un collectif artistique dans la clinique, Tau, qui a travaillé autour de la parole. Nous avons, d'emblée, on souhaite remercier la communauté commune, notre président, son président, son vice-président, pour avoir initié cette idée de 1% artistique consacrée à une oeuvre, dans le cadre de la construction de cette édité, c'est-à-dire cette édité du mois, André Malraux, qui n'est pas appliquée d'une manière systématique. Donc ça a été un choix, c'est un choix qui a une importance. Nous, on est bien sûr ravis d'avoir été les lauréats de ce concours. Et donc, au travers de notre collectif, nous avons fait un ensemble d'oeuvres. Donc Agnan, on va vous parler juste après. Simplement, notre travail a donc été, dans le cahier des charges, on avait donc la nécessité d'établir un lien entre cette médiathèque et la médiathèque de la Côte-Saint-André, qui sera inaugurée sur le Côte-Saint-André en 2014. Et donc, on avait ce travail à faire, et également une médiation artistique sur le territoire. Donc, on n'a rien à utiliser pour cette médiathèque. Pour la cause importante, il s'est quasiment terminé. On est posé par un bateau. Et pour ce qui est de la médiathèque, il est en cours, ce qui nous a effectivement amené à découvrir un bateau des écoles, de l'huile du territoire. De toute façon, nous, notre parole, elle ne doit pas être très longue. Donc, je vais passer la parole à Agnan, qui va vous expliquer un petit peu comment on va faire. Donc, en ce qui concerne notre proposition, on a eu cette idée de travailler sur du Zag. En fait, les deux sites, on les a rassemblés par le fait de ces trois photos que vous avez vues à l'extérieur. Ces trois photos faisant le signe, et nous ramenant, faisant le lien, en fait, entre le site de la Côte-Saint-André et de Saint-Saint-André. Sur ces trois marques. Donc, sur ces trois marques à l'extérieur, nous allons retrouver, en fait, la rime du poème de Charles Baudelaire, Correspondance, qui a fait sens pour nous tout de suite, lorsqu'on a vu, effectivement, le projet architectural de la Côte-Saint-André. Vous êtes souvent passé déjà devant le site de la médiathèque, et en fait, on a déjà un certain nombre de poteaux qui sont inscrits, qui sont des poteaux porteurs, mais il y a d'autres poteaux qui vont s'inscrire, qui vont être des poteaux décoratifs. Et finalement, le but d'un artiste, c'est de donner du sens, et donc, en fait, on a décidé, quand on a vu cette forêt de poteaux, de faire un lien avec ce texte Correspondance, de Charles Baudelaire, qui, dans son premier quatrième, nous dit « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » C'est ce même texte qu'on retrouve ici sur le tissage. En fait, c'est un tissage avec des feuilles de zinc, et ce tissage va nous ramener à l'empreinte antérieure de l'entreprise Giraudon, qui était implantée sur le site de la commune de Saint-Simon-de-Messieu. Donc notre idée, effectivement, a été de rassembler le maximum de liens liés au territoire, mais tout ça au travers de l'écriture et de la gravure. La gravure, ça nous ramène à l'idée de la triberie, le boulot, ça nous ramène à l'idée de la parole. On vous a dit que notre collectif s'appelait « Talk », donc tout « Talk » parlait. Donc on n'a pas uniquement fait que des paroles, mais on est passé aussi à l'acte. Au niveau de l'acte, on a effectivement ici à l'intérieur trois poteaux sur lesquels on a inscrit les six voyelles. Puisque l'idée, effectivement, c'était de trouver sur le site de Saint-Simon-de-Messieu les six voyelles, et sous le site de la Côte-Saint-Anglais, les vins consomment, nous ramenant à l'idée de l'alphabet. Les six voyelles ont planté à Saint-Simon-de-Messieu parce qu'on est à proximité de l'école maternelle et de l'école primaire. Une ouverture à l'est, donc le début de la vie, la partitiale, l'initiation. La Côte-Saint-Anglais, une autre topographie, en fait, une ouverture à l'ouest. Un puits de lumière au centre d'une grande ère géométrique, finalement, qui nous ramène à l'idée aussi de l'art roman, des poteaux historiers, donc un espace de méditation et de parcours. Et donc, sur les poteaux de la Côte-Saint-Anglais, on a fait un séquençage, en fait, du poème de Charles Baudelaire, Correspondance. Donc là, le là va nous renvoyer, par exemple, à l'article indéfini, mais aussi à la musique. Donc le lien avec l'acteur Berlioz nous saute aux yeux. Ensuite, on passe, on ne va pas faire tous les séquençages, on va passer au là. Le là, justement, c'est l'enfant, c'est le début des premiers mots qu'on peut prononcer, mais c'est aussi un là, le sodium. Et là, ça va nous renvoyer à toutes les disciplines qu'on retrouve au sein de la médiathèque. Voilà, on vous laissera découvrir tout ça, notre part est dépassée.